Chère éducatrice, bonjour, bienvenue sur notre chaîne. J'ai décidé de faire une série de vidéos concernant les préparatifs pour la rentrée scolaire. La première vidéo dans cette série sera à propos du cartable de l'éducatrice. Oui, le cartable de l'éducatrice. Que doit-il contenir ? Pour en savoir plus, restez avec moi. Les fiches de préparation et le cahier journal sont les principaux documents que l'éducatrice doit avoir dans son cartable. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment ranger ces documents. Comme vous voyez ici, le premier porte-document comporte les fiches de préparation du domaine de construction d'outils de communication à l'expression linguistique. Ça veut dire le domaine où il y a l'expression orale, la lecture, le graphisme et l'écriture. Dans le deuxième porte-document, il y a les fiches de préparation du domaine de découverte de soi et de l'environnement. Et il y a aussi les fiches de préparation du domaine de développement du comportement sensorie-moteur. Le troisième porte-document comporte les fiches de préparation du domaine de développement du goût artistique et esthétique. Il comporte aussi les fiches de préparation du domaine des valeurs et règles de vie. Le quatrième porte-document comporte les fiches de préparation du domaine de construction d'outils de base pour organiser la pensée. Le dernier classeur contient d'autres outils comme on a ici un agenda pour noter les rendez-vous importants. On a ici des CD, par exemple, contenant les chansons, les dialogues. On a ici le guide pédagogique qui est très important, une copie de ce guide. Et aussi des grilles, un classeur contenant des grilles d'évaluation des acquis des enfants. Surtout pendant le soutien et la consolidation des acquis en fin de semaine ou bien la fin de chaque mois ou bien la fin de chaque semestre. Passons maintenant à l'organisation du cahier journal. Vous mettez en haut, par exemple, le nom de l'école, vous mettez cahier journal, grande ou bien moyenne section, année scolaire et vous mettez votre nom en bas de la page. Dans la deuxième page, une fiche descriptive de l'école, le nom de l'école, l'adresse, le téléphone, nombre de classes, nombre d'éducatrices, nombre d'élèves. Cette fiche contient des informations concernant l'éducatrice, son nom, son prénom, ses formations, ses diplômes. Vous pouvez personnaliser votre cahier journal. Ici, quelques citations, les citations de quelques pédagogues. On a ici, cette fiche comporte le nombre d'élèves, nombre de filles, nombre de garçons. Le calendrier des vacances et des jours fériés. Et le cahier journal doit comporter aussi l'emploi du temps. Une copie de l'emploi du temps. Et aussi une copie des activités, leur durée et leur modalité de travail. Une copie de la répartition annuelle. Une copie de la répartition mensuelle chaque mois. Et dans cette... On a ici un exemple du calendrier du mois de novembre. Les jours qui sont coloriés, ce sont des jours fériés. Si vous voulez plus de détails sur l'organisation du cahier journal et si ce genre de vidéo vous intéresse, et si vous avez des questions ou bien des propositions, n'hésitez pas à les noter dans vos commentaires. Sur ce, je vous quitte. Espérons que le contenu de cette vidéo vous plaira. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501